troisième partie de la vidéo question numéro 11 c'est zen chanara qui demande de savoir si la jamais ne pose joue un rôle important enfin oui dans la perte de poids oui ça joue mais c'est pas pour autant qu'on ne maigrit pas on va mettre un peu plus de temps mais ne t'inquiète pas zen ça tu vas maigrir il faut juste un peu plus de patience parce qu'on joue quand même sur sur l'âge oui et forcément la menopause ça n'aide pas mais bon après c'est une période à passer et et ça rentre après normalement voilà zen j'espère avoir répondu à ta question nous passons à la question numéro 12 donc de isa ou est ce que le jeune est conseillé ou déconseillé avant ou après quand on a un week-end qui risque de nous pénaliser alors sur le jeune moi je ne suis pas franchement les filles je ne suis pas du tout pour j'ai eu une autre membre véronique qui m'a demandé si 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 j'étais pour aussi pour le jeune franchement moi je suis pas du tout alors il y en a certaines qui sont documentés qui ont vu que ça pouvait être bénéfique pour le corps etc ok mais mais non avant week-end et tout enfin moi le jeune je ne suis pas pour je ça ça violente trop le corps et franchement en fait le un pendant trois jours un j'ai vu des personnes le faire pendant trois jours et vous allez voir dans quel état vous allez être au bout de trois jours vous allez voir moi franchement je ne vous conseille pas le but voyez on perd tranquillement tout en mangeant très très bien en se rééquilibrant donc je vois pas pourquoi on fait on fait le jeune alors oui pour détoxiquer c'est un détox pour le corps etc enfin bref si on écoute tout ce qu'on nous dit à force on sait plus ce qu'on ce qu'on doit faire donc vous vous écoutez vous vous faites ce que vous voulez mais moi je vous le conseille pas en tout cas pour le pour pour le jeune franchement je vous conseille pas voilà pour la douzième question j'espère avoir bien répondu isa passons à la treizième question et c'est marcel zerbib donc j'ai 23 points comment faut-il répartir sa journée au niveau protéines féculents laitages donc ça j'ai répondu je pense sur la vidéo tout à l'heure je remets l'assiette en question voilà j'espère t'avoir bien répondu question numéro 14 c'est géraldine meunier savoir comment rester positif quand on ne perd pas trois mois et perdu que cinq kilos alors déjà je dis bravo jardine parce que tu as perdu cinq kilos et c'est très 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 bien voilà alors si tu perds cinq kilos tous les trois mois et ben au bout d'un an ça ça fait pas mal donc c'est très bien qu'on continue comme ça et et justement rester positif on reste positif comme ça si tu te fais plaisir et ben voilà je sais c'est très bien de perdre tout en se faisant plaisir même si tu perds moins vite que d'autres personnes et ben c'est pas grave comme je dis certaines personnes ne sont pas qu'on est on est on n'est pas constitué tous pareil donc il y en a qui perdent plus vite que d'autres mais à partir du moment où tu te fais plaisir c'est le principal et donc justement tu reste positive voilà et c'est tout à fait normal que nous mettons du temps sur certaines semaines ça je l'ai déjà dit dans dans les autres vidéos j'espère t'avoir bien répondu quinzième question c'est adeline noix combien de temps la phase de stabilisation et comment procéder alors adeline merci déjà pour cette question qui est très bien je trouve je pense que beaucoup de personnes veulent le savoir et oui c'est une très très bonne question donc en général la phase de stabilisation dure autant de temps que vous avez suivi le programme voilà donc si tu as suivi le programme pendant six mois ta phase de stabilisation va durer six mois ok par contre oui forcément la phase de stabilisation elle est plus souple mais il faut garder les bonnes habitudes que nous avons pris que oui sur une période voilà donc si on fait trois mois c'est trois mois si on fait six mois six mois six mois voilà on a que vous avez compris le principe j'espère t'avoir bien répondu pour la quinzième question passons sur la quatrième vidéo à tout de suite